Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre magazine Politica numéro 35. Aujourd'hui, nous aurons Madame Ilta Asinzou, conseillère municipale et candidate à la mairie d'Antananarive, dans notre interview. En tant que femme politique engagée, elle nous parle de la place de la femme en politique et nous livre ses idées sur ce qu'est un bon maire. Bonne écoute. Tu as décidé de te présenter à la mairie d'Antananarive. Est-ce que tu n'as pas peur de cet engagement vu l'ampleur de la tâche, des difficultés d'Antananarive, peut-être des poids sociaux sur les jeunes, sur les femmes, dans le monde politique surtout ? Si je n'ai pas peur, ça voudrait dire que je vais être une mauvaise politicienne, je vais être une mauvaise dirigeante. J'ai peur et j'ai conscience de l'ampleur de la responsabilité qui m'attend, mais je sais que toutes les préparations que j'ai faites, les attentes des personnes qui ont confiance en moi font que je dois, malgré cette peur, malgré le poids de toutes ces choses qui vont peser sur mes épaules, je dois quand même avancer et proposer ce que j'ai de meilleur pour faire changer les choses, pour faire avancer les choses. Et la place de la femme dans la politique, c'est un combat qui a été mené depuis de très longues années. Pour toi, comment mettre vraiment la femme au cœur de la politique ? Conscientiser et rappeler à la femme que la femme a toujours tenu un rôle important dans la société. Et quand la femme est valorisée dans la société, on voit bien qu'il y a des choses qui changent. La plupart des personnes qui ont apporté des changements importants dans la société, que ce soit à Madagascar ou dans le monde, ce sont des femmes qui mènent. Donc il faut qu'on rappelle cet aspect du pouvoir de la femme et qu'on le valorise. Et il faudrait aussi qu'on fasse confiance à la femme. Que réponds-tu aux gens qui disent que la politique, c'est sale, la politique, ce n'est pas une cause noble à défendre. Et la politique aussi contribue à enfoncer davantage le pays. C'est le cas actuellement, je dois le dire, parce que les acteurs politiques font ce qu'ils peuvent pour salir davantage le milieu. Mais il y a des jeunes conscients qui commencent à sortir de leur silence pour faire la différence dans la politique. Et on voit que depuis quelques années, ça a changé. Si on ne parle que pour la commune urbaine d'Atanarive, depuis qu'on est là, en tant que conseiller municipal, il y a une vision de la politique qui change. Et donc j'ai envie de dire que si on veut que la politique reste la vache à lait des personnes mal intentionnées, des politiciens qui n'ont pas de scrupules, on pourrait continuer à véhiculer cette image-là de la politique. Mais nous, on veut changer les choses. Et pour changer les choses, il faut prendre les choses en main. Merci de votre fidélité et de nous suivre sur votre radio préférée. Comme à chaque édition, Politica 35 est également disponible dans vos kiosques habituels. Ce podcast entre dans le cadre du projet Participe en collaboration avec l'Union Européenne. Bis bald. Sous-titrage Société Radio-Canada